Avez jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Ah la rentrée est déjà là, et qui dit rentrée dit retour de la vidéo. Je ne pouvais pas passer à côté d'une vidéo ayant pour thème l'école. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'école et l'éducation romaine. Dans les premiers temps de la république, le jeune romain apprenait auprès de ses parents, d'abord auprès de sa mère, puis auprès de son père, qui veillait à son développement physique et lui apprenait à respecter les lois. Vers la fin de la république et pendant tout l'Empire, ses coutumes disparaîtront. Riches ou pauvres, les enfants recevaient tous une éducation très brève. Considérés comme des adultes dès l'âge de 10 ans, ils devaient travailler, étudier ou servir l'Empire. A chaque étape de son éducation, on cherchait à le rendre endurant, ou on lui éloignait tous les plaisirs qui risquaient de la moulir. Alors plus jeune âge, c'était d'abord la mère qui s'occupait de l'enfant, puis une noix. Les romains commençaient l'école vers l'âge de 7 ans, où ils avaient des cours particuliers avec un magister loudi. C'était un esclave ou un affranchi, mais chez lui, les enfants apprenaient seulement à lire, à écrire et à compter. Les méthodes du magister loudi étaient très dures. Par exemple, les élèves devaient répéter pendant des heures leur alphabet, sans savoir comment faire les lettres. Les élèves insolents étaient sévèrement punis. On employait de la férule, un objet dont les apparences divergent, mais qui serait pour certains la plante du même nom. Mais pour d'autres, ce serait ça. Je préfère la plante. Les enfants issus de familles riches étudiaient chez eux avec un précepteur, généralement grec, qui était très instruit. L'école publique se tient dans une boutique qui s'ouvre sur le portique du forum. Le métier est mal payé. Les maîtres cherchaient donc souvent un autre emploi. L'éducation des jeunes filles avait lieu à la maison, où elles apprenaient leur futur devoir de mère de famille. Elles apprenaient à faire preuve de pudeur, à filer la laine et à obéir à leur époux. Trois qualités que les Romains attendaient de leurs épouses. Par la suite, les filles se mirent, elles aussi, à fréquenter l'école élémentaire, où elles apprenaient à lire, à écrire, à compter. Les jeunes filles, de conditions modestes, revenaient ensuite auprès de leur mère pour apprendre les règles de l'économie domestique. Les jeunes filles de condition étaient confiées à un précepteur ou à une école privée, où elles étudiaient les classiques latins et grecs. Les femmes ne pouvaient pas exercer une activité professionnelle ou commerciale. Bonjour le sexisme ! Pendant les cinq années que durait l'enseignement, les poètes grecs, tels que Homère, auteur de l'Ila de l'Odyssée, et latins comme Virgile, auteur de l'Eneïde, étaient les principaux sujets d'études. Le peu d'histoire et de géographie que l'élève apprenait ne lui servait qu'à mieux comprendre ses textes. Après l'enseignement du Grammaticus, tout citoyen romain désireux de se lancer dans la politique suivait l'école du réteur. Cet enseignement avait pour but d'apprendre à bien parler, à s'exprimer avec facilité, dans des formes variées, et à convaincre par ses idées son interlocuteur. Cela a été fort utile à un citoyen romain appelé à devenir membre du gouvernement. Les élèves des écoles de rhétorique en s'entraînaient à défendre des causes imaginaires et à mener un débat. Cela les préparait aux futurs discours prononcés devant le Sénat ou sur le forum. Seuls les enfants de famille patricienne fréquentaient les écoles de rhétorique. Par la suite, si l'élève souhaitait compléter ses études, il entreprenait des voyages à Alexandrie, Pergame, Rôde ou Athènes, où il pouvait trouver plus facilement qu'à Rome des maîtres en philosophie, géographie, sonnemi, même physique. Maintenant parlons de la classe. Elle pouvait se faire dans une pièce unique, ou presque dans la rue, seulement séparée de celle-ci par un simple rideau. Le maître était assis sur un siège, tandis que les élèves étaient assis sur des bancs avec leur tablette de cire posée sur leur rue. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette nouvelle émission. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça ferait fortement plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour un Monstre de Légende. Salut ! Sous-titrage ST' 501